Président de la République, Président Makissal, je voudrais tout d'abord de me retrouver dans cette chaleureuse ville de Gédié-Waï, qui a accueilli il y a juste une semaine, dans une grande ferveur, son Excellence M. Makissal, Président de la République, en choisissant cette ville pour le lancement officiel de cette activité, déviée à la jeunesse du Sénégal. Le gouvernement vient confirmer tout l'intérêt et toute l'attention qu'accorde le chef de l'État à cette importante partie de notre capitale, c'est-à-dire la banlieue de la carte. Notre joie est d'autant plus grande que nous venons répondre à l'appel de la jeunesse de notre pays, qui, ayant compris le sens de l'invite de M. le Président Makissal, a décidé de s'investir pour un engagement citoyen au service de l'émergence du Sénégal. Votre grande mobilisation de cet après-midi, et j'en suis sûr, celle qui sera réservée partout dans notre pays, au ministre de Mambaïnia, au ministre de la jeunesse, durant toute l'aburée de ses vacances citoyennes, témoigne de votre adhésion collective à la vision de développement du Président de la République. Aussi, 13 personnes l'ont, où vous exprimez toutes nos libertés et nous adhérez à vous à l'occasion de cette cérémonie par plan de lancement de l'émergence du Président de l'État à l'État à l'État à l'État à l'État. Édition 2013. La présente édition de l'État à l'État à l'État à l'État, une signification particulière, car le Président de la République en la séance du conseil du ministère du 27 janvier 2016 avait décidé de faire de l'année 2016 l'année de la jeunesse et de l'emploi aux jeunes. Mais c'est également pour lui une façon d'exprimer et de magnifier l'engagement supérieur des jeunes de notre pays, ce don de soi dont il faut et honte dans plusieurs domaines apprennent de triompher les valeurs essentielles et prennent même à voir l'émergence. Certes, il ne s'agit pas encore de plus de départ présent, mais plutôt de plus de conscience qu'il s'agit d'une responsabilité qui les prépare à vos devoirs futurs. M. le ministre, chers jeunes, en choisissant comme thème « Engagement républicain des jeunes pour l'émergence » pour la présente édition des réponses citoyennes, vous avez compris, en effet, de 100 vues latins des objectifs de développement et d'émergence que nous nous sommes fixés ne serait point possible. Notre pays, comme ainsi, parturé son dividende démographique, en investissant sur le potentiel et le dynamisme de sa jeunesse, constitue une opportunité pour contribuer à l'accélération de la croissance économique. Dès lors, il ne peut plus appeler la place que vous devez, plus jeunes que vous pouvez, le recteur des transformations sociales dans notre pays. Chers jeunes, en revisitant les multiples factions que vous allez entreprendre lors des présents concitoyens qui vont de la régénération de la mangrove à la réhabilitation d'infrastructures sociocommunataires, en passant par des activités de prévention et de promotion de la santé, de l'hygiène, de la salubrité, de protection et de préservation de l'environnement. Entre autres, je constate avec satisfaction que vous avez choisi, encore une fois, de vous rendre utile à toute la communauté. Votre engagement citoyen pour en faire également une valeur singolique qui fait que vous avez choisi librement de servir votre pays dans des moments de vacances souvent consacrés par d'autres à des actions ludiques et précises. Avant de plonger mon propos, je voudrais donc féliciter ici les publicités de la jeunesse de ce moment-là. vous félicitez également pour les jeunes, vous qui avez compris tout l'intérêt que le président de la République, son Excellence, M. Matesal, porte à l'engagement des jeunes à travers les activités de vacances orientées vers les causes d'utilité publique. au nom de son Excellence, M. M. Matesal, président de la République, je souhaite plein succès pour toutes les actions sanitaires que vous allez entreprendre et je déclare officiellement lancée l'édition 2016 des vacances citoyennes. Vive l'enacte, visé à l'in supporter s'éloigne au domestique la média mondavé pour impromer à l'évier au texte .-